Alors le Satellite Café, 5 ans, 700 concerts, plus de 2000 musiciens ont joué sur la scène. ACMM est étroitement associé au Satellite par le biais de l'organisation des concerts. Le Satellite étant une salle qui accueille aussi bien des événements organisés par Arts, Culture et Musique du Monde que des événements extérieurs. On a accueilli récemment Papillon Bleu et on va faire d'autres collaborations avec d'autres associations locales. Le projet de base du Satellite Café, c'est faire rencontrer des musiciens et du public. Maintenant, le Satellite est ouvert à tous les styles. On fait du classique, du hard rock, de la salsa, de la chanson française. On est ouvert absolument à toutes les musiques. On a plein de gens passionnés de musique qui sont autour de nous et qui arrivent à faire vivre cet endroit. Et on espère que vous, vous, vous viendrez. En ce qui nous concerne, l'association Arts, Culture et Musique du Monde, dont je suis le président depuis peu de temps, nous accompagnons le Satellite dans son aventure depuis cinq ans. Et donc, notre rôle, c'est d'organiser les concerts, de recevoir les musiciens, d'assurer la diffusion des programmes que vous avez tous les mois. Et donc, nous sommes vraiment très, très contents d'arriver à ces cinq ans aujourd'hui, à recevoir beaucoup, beaucoup de groupes de musiciens rouennais de surcroît. Et je pense que ce sera un joli, joli moment au sein du Satellite. Et j'espère que beaucoup, beaucoup de Rouennais seront au rendez-vous pour voir ces concerts. J'ai été chargé d'organiser la scène musicale de la journée Brok'n'Roll, c'est une brokante musicale. Et toutes les journées, il y a des groupes rouennais qui jouaient sur cette scène. J'ai découvert moi aussi des groupes de qualité. Rouen a un vivier de musiciens et de groupes intéressants. Et du coup, l'idée a germé de regrouper tout ça et d'organiser un festival, quelque part, en en parlant à Philippe Guignon et au Satellite Café. Eux-mêmes se sont proposés d'ouvrir la salle à l'occasion des 5 ans du SAT pour accueillir cette manifestation. Et du coup, je les remercie, parce que le lieu, évidemment, c'est un lieu un peu magique ici. Et pour certains de ces groupes, c'est la première fois qu'ils passeront au Satellite. C'est l'occasion aussi pour eux de jouer dans de bonnes conditions. Donc, quatre soirées de concert. On a commencé jeudi. On continue donc vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi en soirée, dimanche en matinée, avec le meilleur des groupes rouennais. Voilà, c'est un rendez-vous. On va essayer de fabriquer à la sortie de cet événement un CD, peut-être un DVD, avec les images et les extraits des meilleurs passages de chaque groupe. Sous-titrage ST' 501